Une culture de la mort a envahi la société contemporaine. L'affirmation est signée Jean-Paul II dans sa 11e encyclique. Le pape appelle les catholiques à la désobéissance civile dans les pays où la loi autorise l'avortement et l'euthanasie. Une critique violente des démocraties occidentales. Marie-Pierre Samitier et Joseph Bastik. L'âge ne le fait ni trembler, ni plier. Au contraire, Jean-Paul II, en signant cette encyclique, condamne une fois de plus très fermement l'avortement, la contraception, l'euthanasie. A propos de la contraception, pratiquée pourtant par la plupart des catholiques. Tout à l'heure, au cours d'une conférence de presse à Paris, les évêques de France ont justifié la position du pape. La tendance peut-être d'un certain nombre de nos contemporains à faire passer les avantages matériels, les avantages économiques, le confort. Avant l'accueil de la vie, avant le soutien de la vie naissante, lui semble une des premières choses de notre société qu'il faut remettre en cause. A propos de l'avortement toutefois. Condamné durement par le pape, nos évêques de France ont apporté une nuance, une tolérance. Le fait qu'un enfant soit conçu, il y a là déjà le mystère de la vie, puisque notre propre vie ne nous appartient pas. Et donc on dit toujours non à l'avortement. On ne pourra pas tenir un autre langage, ce qui ne veut pas dire ne pas venir au secours et en aide des personnes qui ont traversé une telle épreuve. Or, ce texte provoque ce soir une levée de boucliers chez les catholiques progressistes, qui dénoncent là une dérive, disent-ils, vers l'intégrisme. Nous sommes confrontés à une église qui n'arrive pas à dialoguer avec la modernité, qui n'arrive pas à prendre en compte les acquis de la laïcité, et qui n'arrive pas à prendre en compte surtout la liberté de conscience de chacune des personnes qui organisent sa vie en son âme et conscience en fonction des problèmes qui sont les siens. L'encyclique, tous les évêques de France l'ont reçu, tous, sauf un, Mgr Gaillot. Le nouveau locataire de la rue du Dragon l'a découvert cet après-midi. A sa lecture, il a émis un regret. J'aurais aimé que le pape parle du sida parce qu'au plan de la planète, c'est dramatique. Et il faudrait rappeler que le sida fait mourir tant de gens. Et qu'il faudrait rappeler que le préservatif, c'est le seul moyen efficace qui soit connu aujourd'hui. Une encyclique éminemment politique qui, pour certains, reste trop loin de la vie quotidienne des simples hommes. Cette onzième encyclique de Jean-Paul II... L'âge ne le fait ni trembler, ni puyer. Au contraire, Jean-Paul II, en signant cet encyclique, condamne une fois de plus très fermement l'avortement, la contraception, l'euthanasie. À propos de la contraception, pratiquée pourtant par la plupart des catholiques. Tout à l'heure, au compte de la conférence de presse à Paris, les évêques de France ont justifié la position du pape. La tendance peut-être d'un certain nombre de nos contemporains à faire passer les avantages matériels, les avantages économiques, le confort, avant l'accueil de la vie, avant le soutien de la vie naissante, lui semble une des premières choses de notre société qu'il faut remettre en cause. À propos de l'avortement, toutefois, condamné durement par le pape, nos évêques de France ont apporté une nuance, une tolérance. Le fait qu'un enfant soit conçu, il y a là déjà le mystère de la vie, puisque notre propre vie ne nous appartient pas. Et donc on dit toujours non à l'avortement. On ne pourra pas tenir un autre langage, ce qui ne veut pas dire ne pas venir au secours et en aide des personnes qui ont traversé une telle épreuve. Or, ce texte provoque ce soir une levée de boucliers chez les catholiques progressistes, qui dénoncent là une dérive, disent-ils, vers l'intégrisme. Nous sommes confrontés à une église qui n'arrive pas à dialoguer avec la modernité, qui n'arrive pas à prendre en compte les acquis de la laïcité, et qui n'arrive pas à prendre en compte surtout la liberté de conscience de chacune des personnes qui organisent sa vie en son âme et conscience en fonction des problèmes qui sont les siens. L'encyclique, tous les évêques de France l'ont reçu, tous, sauf un, Mgr Gaillot. Le nouveau locataire de la rue du Dragon l'a découvert cet après-midi. A sa lecture, il a émis un regret. J'aurais aimé que le pape parle du sida, parce qu'au plan de la planète, c'est dramatique. Et il faudrait rappeler que le sida fait mourir tant de gens. Et qu'il faudrait rappeler que le préservatif, c'est le seul moyen efficace qui soit connu aujourd'hui. Une encyclique, éminemment politique, qui pour certains reste trop loin de la vie quotidienne des simples hommes. Le cœur du système, je ne peux pas les se pencher. Le cœur du système, je ne peux pas les se pencher. Le cœur du système, je ne peux pas les se pencher. C'est l'année prochaine au déménagement du contenu. Et le contenu, à la Bibliothèque Nationale, ce sont 10 millions de livres, 350 000 titres de périodiques, 1 million de documents audiovisuels. Un tel déménagement sera une première en Europe. Et le chef des déménageurs, c'est elle. Suzanne Jouglet ne s'occupe que de ça depuis un an. Sa mission est claire. Tout déménager, ne rien perdre, ne rien abîmer. Et surtout, ne pas gêner les chercheurs. Le principe majeur qui nous guide, c'est d'immobiliser le moins possible l'interruption de la communication. Donc, la date charnière, c'est la date, justement, de l'ouverture de Tolbiac. Dans le mois qui précède, et seulement le mois, nous l'espérons, et nous nous battons pour cela, la communication sera interrompue. Avant, elle a lieu ici, dans les locaux où nous sommes, à Richelieu. Après, elle aura lieu à Tolbiac. Tout cela commencera au printemps 1996, pour 18 mois. Les conservateurs en profiteront pour changer le mode de classement des ouvrages. Le déménagement est donc bien plus qu'un simple transfert. On a fait un reclassement de ces collections. Nous appelons ça, dans notre jargon, un récollement de l'ensemble des millions et millions de volumes qui sont stockés ici. Finalement, ce qui aurait pu être un mal, va sans doute venir un grand bien pour l'ensemble des collections de l'établissement. Et voilà où iront les livres. 200 kilomètres linéaires de rayonnage, sévèrement gardés. Le rêve grandeur nature et informatisé des conservateurs du 3e millénaire. 11h30 ce matin, un avion de chasse de l'aéronaval explose au-dessus de Rochefort-sur-mer, alors qu'il vient d'atteindre sa vitesse maximale. L'appareil s'écrase dans les marées. Le pilote a eu le temps de s'éjecter et s'en tirer avec quelques contusions. J'ai vu un élément en feu qui est tombé dans le milieu de la charente, et un autre morceau qui est tombé derrière, là-bas. C'était impressionnant ? Ah bah oui, et puis alors sur le côté, je suis allé au bord de la charente, là-bas, et côté Rochefort, il y avait de la grosse fumée noire qui sortait. Des débris éparpillés sur un rayon de 2 km. Un élément de l'arrière de l'appareil est tombé sur une maison qui a aussitôt pris feu. Ses 2 occupantes sont légèrement brûlées. Travailler toute sa vie pour avoir une petite maison, et puis à 73 ans, de voir ça, c'est inimaginable. J'ai vu l'aide qui est partie, qui a survolé là, qui s'est craché devant, là-bas, et qu'il y a eu des flammes qui faisaient aussi au César, là-bas. Une enquête est ouverte. L'appareil, de type crusader, appartenait à la base aéronavale de l'Andivisio, dans le Finistère. Il participait à une manœuvre d'interception prévue au-dessus de l'océan. Après l'explosion, son pilote a pu le diriger vers une zone marécageuse, évitant ainsi un centre commercial. C'est parti. Je vais le battre encore, et je veux confirmer que John Horne et Arroyo Holloway sont mes managers. Et besides being my closest friend for many years, John Arroyo has given me great advice in my professional career, et ils vont continuer à être mes managers. Je veux aussi confirmer que Don King va continuer à promouvoir mes fights. Don is the greatest promoter in the world, as we know.